Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Philippe Robuchon. Orange sur les routes et plutôt bleu dans le ciel. Ce seront les deux couleurs du jour, donc nouvelle journée de grand départ. Dans un instant, la joie des vacanciers est arrivée hier sur la Côte d'Azur. Et les conseils de Christophe Bourroux pour lutter contre l'une des principales causes d'accident lors des départs en vacances, l'endormissement. Un site internet condamné par le tribunal de Paris, il continuait à vendre du glyphosate alors que c'est interdit aux particuliers en France depuis le 1er janvier. Attention à bien lire les étiquettes lorsque vous achetez un désherbant, nous dira un spécialiste. Aux Etats-Unis, la démission d'un nouveau ministre de Donald Trump, celui du travail, où il lui reproche il y a quelques années d'avoir négocié un accord en justice trop favorable à un milliardaire, Jeffrey Epstein, condamné pour accuser d'abus sexuels sur mineurs. Epstein, dont le carnet d'adresse contient les noms de plusieurs présidents américains. A suivre également le Tour de France, huitième étape aujourd'hui entre Macon et Saint-Étienne. Et puis l'incroyable panache de Roger Federer à presque 38 ans. Il s'est qualifié hier pour sa douzième finale à Wimbledon en battant Nadal. En finale dimanche, il affrontera Novak Djokovic. Avant de développer ces titres, retour sur le drame qui s'est noué jeudi soir dans le quartier de la Payade à Montpellier. Après la victoire de l'équipe algérienne de football en Coupe d'Afrique des Nations, des milliers de supporters sont descendus dans les rues. Et dans cette ville de l'Hérault, ce qui aurait dû être une fête s'est transformée en drame. Un chauffard de 21 ans qui roulait beaucoup trop vite a fauché toute une famille. La mère a été tuée sur le coup, sa fille de 17 ans blessée à la cheville et son bébé a été très gravement atteint. Il a même été pendant quelques heures dans un état critique, mais apparemment il va mieux à l'intibale. Hier soir, les nouvelles du petit Imram se voulaient rassurantes. Le garçonné d'un an souffre de divers traumatismes crâniens très graves, mais son état est stable. Sa soeur y crame, une cheville est fracturée, est un état de choc dévasté. Comme toute la famille confiable des Rahmanes, son oncle. Il y a la colère, il y a tout. Puis il y a perdu une famille d'un coup par rapport à le jeune là. Moi si je le vois, je ne sais pas ce que je veux faire. Et les rouler très vite. C'est la vitesse qu'on ne peut pas rouler même à l'autoroute. C'est l'un de fou. C'est n'importe quoi. On faut arrêter ça. Tristesse et colère aussi de beaucoup d'habitants, comme Maxence. Il a été l'un des premiers à porter secours à Rabra, la maman, en vain. Et déjà, il pense au match prochain. De la fête, on est passé au drame. Des rires aux larmes. Oui c'est terrible. Il faut que ça ait un impact. Pour certains jeunes de la paillade, et pas que de la paillade, j'espère qu'ils auront pris conscience que la vitesse, ça tue. C'est complètement irresponsable. Inconnu de la justice, le chauffard n'avait pas bu ni consommé de drogue. Mais il a eu un comportement totalement fou, totalement irresponsable, expliquait hier le procureur. Il sera mis à un examen aujourd'hui pour homicide involontaire aggravé. Aline Thibala, Montpellier pour RTL. Le corps de Vincent Lambert, remis hier à sa veuve Rachel, le permis d'inhumer a été délivré. Dans la matinée, une autopsie avait eu lieu sur ce patient resté pendant près de 11 ans dans un état végétatif et qui est mort cette semaine. Les obsèques de Vincent Lambert devraient avoir lieu très prochainement dans l'intimité familiale. Dans une autre affaire dont on a beaucoup parlé, l'affaire Sarah Halimi. La perspective d'un procès s'éloigne pour le principal suspect. Sarah Halimi, vous vous en souvenez peut-être, c'est cette femme de 65 ans de confession juive qui avait été jetée par la fenêtre de son appartement par un homme pris d'une bouffée délirante. C'est ce qu'avaient dit les experts. Les juges d'instruction estiment plausible ce qu'on appelle l'abolition de son discernement au moment des faits. Kobili Traoré pourrait être déclaré irresponsable pénalement et les poursuites abandonnées. L'affaire appartient maintenant à la chambre de l'instruction. Le parquet pourrait faire appel. RTL, il est 7h04. Samedi 13 juillet, donc encore une journée de grand départ sur les routes et dans les gares. Elle est classée orange par bison futé. Soyez à l'écoute de RTL toute la journée. Un radioguidage va vous aider à circuler. Il vous est conseillé d'ores et déjà de quitter les grandes métropoles avant 9h, si c'est possible. D'éviter la 10 entre Poitiers et Bordeaux, la 7 entre Lyon et Orange, la 9 entre Orange et Narbonne. Tout ça, évidemment, si c'est possible. Attention également lors de l'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc. Dans un instant, Christophe Bourroux va vous donner quelques conseils pour éviter de vous endormir au volant. C'est l'une des principales causes d'accidents lors des départs en vacances. Mais d'abord, pour donner du courage à ceux qui vont circuler aujourd'hui, on va écouter la joie de certains vacanciers qui viennent d'arriver sur place. Laura et sa petite filleule Lilou sont parisiennes. Elles sont arrivées hier à l'aéroport de Nice pour deux semaines de vacances sur la Côte d'Azur. C'est les premières vacances avec ma filleule et donc on rejoint des amis. Et ça va être ferniente entre la piscine et la plage. Voilà, et profiter des gens qu'on aime. On va couper deux semaines. Deux semaines tranquilles, voilà. On va se promener et profiter du soleil. La météo est au beau fixe en ce moment. Non, on ne connaît pas du tout la région et on rejoint des amis. Donc, ils vont nous faire visiter ce joli coin de France. Et dans la valise, sans indiscretion, vous avez pris quoi ? Qu'est-ce qu'il faut ? Des maillots, de la crème solaire et des shorts. C'est ce qu'il faut ici pour la Côte d'Azur ? Oui, tout à fait, voilà. Bien se protéger du soleil. Moi, je veux aller à la piscine, à la mer. Je veux m'amuser, en fait. Profiter de mes vacances. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas, si on a le temps d'aller à la piscine et demain d'aller à la mer. Ensuite, l'autre jour, aller à la piscine. Ensuite, l'autre jour, aller à la mer. En fait, on fait chacun leur tour. T'as amené combien de maillots de bain, du coup ? Trois, mais ils vont les laver. Voilà, corvée de lessive pour les parents. Laura et Lilou au micro RTL de Mickaël Lefebvre. RTL et M6, vous le savez, vous accompagnent sur la route des vacances avec l'aide de la prévention routière tout l'été. On va vous donner des bons conseils pour conduire en toute sécurité. Parmi les causes principales d'accident, l'endormissement des conducteurs. 8 sur 10 affirment réduire leur temps de sommeil avant un long trajet. Pourtant, l'endormissement est l'un des tout premiers facteurs d'accident. Alors, Christophe Bourroux, quels sont les principaux conseils que l'on peut donner ? Eh bien, le plus important est surtout de ne pas essayer de lutter contre le sommeil. Souvenez-vous de notre expérience, l'an dernier, entre Biarritz et Paris. Au total, j'ai dormi 24 secondes consécutives. C'est-à-dire qu'à 130 km heure, la voiture a parcouru pas moins de 900 mètres, l'équivalent de 8 terrains de football. Cela fait froid dans le dos, car aucun truc ou astuce ne permet de rester éveillé, insiste Anne Laveau, déléguée générale de la prévention routière. On peut ouvrir les fenêtres, on peut accélérer, on peut boire des cafés, on peut boire tout ce qu'on veut, etc. On ne peut pas lutter. Et d'ailleurs, on a tous eu ces petits picotements annonciateurs, et puis tout à coup, une espèce d'absence, un micro-sommeil. Mais il faut savoir que ces micro-sommeils, c'est la preuve qu'on ne peut pas lutter. Et attention, l'endormissement, ce n'est pas que la nuit. Après le déjeuner, par exemple, on est en pleine phase de digestion. Dans ce cas, la vigilance peut baisser de 25%. Seule solution, chercher une aire de repos pour une micro-sieste. 10 minutes, cela peut suffire pour recharger les batteries. Christophe Bourreau. En politique, l'affaire de Rugy est une nouvelle affirmation du site Mediapart. Le ministre n'a pas payé d'impôt sur le revenu en 2015. Mais François de Rugy s'en est déjà expliqué. D'une part, dit-il, c'est parce qu'il avait fait des dons à son parti politique, Europe Écologie Les Verts, 1200 euros par mois. Il a également, à l'époque, dit-il, bénéficié de crédits d'impôt liés à une garde d'enfants. Une information RTL, le site nouveau-marchand.com vient d'être condamné par le tribunal de grande instance de Paris pour avoir continué à vendre du glyphosate sur Internet. C'est théoriquement interdit pour les particuliers depuis le 1er janvier dernier. Interdit dans les grandes surfaces et les jardineries. Il s'agit essentiellement du désherbant de la marque Roundup. L'entreprise a écopé de 4000 euros d'amende et devra évidemment retirer tous les produits incriminés. Armel Lévy a demandé des explications à Vincent Licheron de l'Association de défense des consommateurs, la CLCV. Il ne faut pas vendre de Roundup contenant du glyphosate, au particulier depuis le 1er janvier 2019. En l'occurrence, la CLCV a constaté que cette vente perdurée, au-delà de l'interdiction, le site nouveau-marchand.com non seulement le vendait, mais en plus effectuait un rabais important pour les consommateurs, ce qui incite d'autant plus à l'acheter et sans pour autant afficher de messages d'alerte sur l'utilisation de ce produit dangereux. Maintenant, on estime qu'il y a des alternatives possibles à l'utilisation de ces produits. Les consommateurs peuvent évidemment demander des renseignements auprès des professionnels des jardiniers. Et ce qui est important, c'est de bien lire l'étiquette avec ou sans glyphosate. S'il y a du glyphosate, c'est interdit à la vente. Vous ne devez pas l'acheter. Vous devez même nous dire qui le vend. Et si le produit n'en contient pas, alors il n'y a pas de risque. Vincent Licheron de la CLCV avec Armel Lévy. A l'étranger, aux Etats-Unis, la tempête tropicale barille s'approche des côtes de Louisiane. Pour ceux qui ont choisi de rester chez eux, les consignes sont désormais de se calfeutrer. Ce n'est pas tant le vent qui risque de faire des dégâts, mais les pluies abondantes, donc des inondations. La Louisiane ou le souvenir de Katrina, l'ouragan reste dans toutes les mémoires. Il avait provoqué en 2005 la mort de plus de 1800 personnes. Toujours aux Etats-Unis, encore un ministre de Donald Trump qui démissionne. Cette fois, il s'agit d'Alexander Costa, son ministre du Travail. On lui reproche des faits qui remontent à 2008, alors qu'il était procureur fédéral en Floride. Il avait alors négocié un accord en justice trop favorable à un milliardaire, Jeffrey Epstein, un homme accusé d'abus sexuels sur mineurs et dont le carnet d'adresses contient des noms de personnalités de premier plan. À New York, pour RTL, Philippe Corbet. Oui, il était sous pression depuis qu'on a appris qu'il a négocié lorsqu'il était procureur il y a 11 ans. Une peine étonnamment légère pour ce milliardaire, déjà pour une affaire de prostitution de mineurs. À peine un an de prison et il pouvait sortir tous les jours. Epstein vient d'être inculpé pour trafic sexuel de mineurs après avoir été arrêté de retour de Paris, où il réside régulièrement. Agissait-il en France comme dans ses propriétés de New York, de Floride ou de son île des Caraïbes surnommée l'île des orgies ? Il est accusé d'avoir recruté de nombreuses filles, certaines n'avaient que 14 ans, quelques centaines de dollars pour qu'elles se baladent nues, le masse, et s'attournaient parfois au viol. Pourquoi Epstein a-t-il pu agir ainsi aussi longtemps ? A-t-il fait chanter les puissants ? Car c'est un mondain, une vieille connaissance de célébrités, mais aussi des présidents, Trump et Clinton, ainsi que du prince Andrew, le fils de la reine d'Angleterre. Clinton a volé à plusieurs reprises dans son jet privé, surnommé le Lolita Express. Trump assure avoir rompu avec lui depuis longtemps, mais il disait en 2002, je cite, que Epstein est un type génial, quelqu'un avec qui on s'amuse bien, on dit qu'il aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup d'entre elles sont plutôt jeunes. Fin de citation. Philippe Corbet, le correspondant permanent de RTL aux Etats-Unis. RTL, Tour de France 2019. Et pas de changement au classement général, l'Italien Ciccone toujours maillot jaune devant le français à la Philippe. Hier, la septième étape entre Belfort et Chalon-sur-Saône a été remportée par le néerlandais Grunewagen. Une étape marquée par une très très longue échappée des Français Ofredo et Rossetto, deux hommes qui n'ont pas été récompensés, il faut le dire, Nicolas Giorgero. Et d'ailleurs, il reproche aux autres coureurs de n'avoir pris aucun risque. 218 kilomètres d'échappée pour être repris à quelques encabeurs de l'arrivée. Je suis un peu resté sur ma faim, mais bon, c'est la vie. Stéphane Rossetto, déçu de voir le manque d'initiative. Personne n'y va, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils font, les gars. Il n'y a que Johan Ofredo à l'avoir accompagné dans ce raid de long cours. Ce n'est plus le cyclisme comme avant où on laissait 20 minutes, 30 minutes sur quoi deux hommes vendent face. On essaiera, quittant rien à rien. Deux amis, l'un dans l'équipe Cofidis, l'autre chez Wanti, groupe Gobert. Ils n'ont compté que 6 minutes au maximum. Stéphane Rossetto, pour son premier tour de France, découvre la loi du peloton sur la plus grande course du monde. Ça manque de panache dans le tour. Je revois encore Christian Prudhomme qui nous dit au briefing d'avant-tour. Profitez-en parce qu'on est une année impaire. Il y a une année impaire, il dit pas de JO, pas de Coupe du Monde, alors l'audience maximum. Mais je trouve que les gars n'en profitent pas, quoi. Et quand un journaliste demande à Johan Ofredo si ce n'est pas absurde de courir de cette façon ? Qu'est-ce qui est absurde ? Alors à ce moment-là, on reste dans le peloton et on ne fait rien. Et moi, je n'ai pas les capacités d'un Julien Alaphilippe, je n'ai pas les capacités d'un Thibaut Pinot ou d'un Omar Bardet. Et je trouve ça très méchant et très dévalorisant de poser des questions de la sorte. Les enjeux économiques, les retombées, sont-elles sur le Tour de France pour les équipes que les formations de sprinters ne peuvent plus se louper et se permettre de les arder au soleil ? Nicolas Georgerot, aujourd'hui, 8e étape du Tour, 200 km entre Mâcon et Saint-Étienne à suivre, évidemment, toute la journée sur RTL. En tennis, la finale de Wimbledon opposera demain chez les hommes le numéro 1 mondial Novak Djokovic à Roger Federer, numéro 3. A 37 ans, le Suisse a battu hier son éternel rival Nadal en demi-finale, victoire en 4-7. Un Federer décidément inusable, Isabelle Langer. Oui, Roger Federer disputera demain sa 12e finale à Wimbledon, sa 31e en grand chlème. Un ticket qu'il a décroché hier au terme d'un match fantastique contre Raphaël Nadal. Car cette demi-contre son meilleur ennemi a été d'une intensité incroyable. C'était leur 40e duel et les deux hommes ont joué à un niveau exceptionnel, fabuleux. Un tennis champagne digne des pims que sirotent les spectateurs de Wimbledon. C'était tout simplement magique. À bientôt 38 ans, Federer s'exprime toujours aussi bien sur le gazon londonien. Demain, il retrouvera Novak Djokovic avec un objectif, gagner son 9e titre à Wimbledon, le 21e en grand chlème, le 103e de sa carrière. Bref, écrire encore un peu plus sa légende. Isabelle Langer. Deux finales aujourd'hui à Wimbledon. Celle des dames entre Serena Williams et Simona Alep. Et la finale du double messieurs entre la paire française Nicolas Maillot, Édouard, Roger Vasselin et les Colombiens, Kabbal et Farah. Et puis en boxe, Tony Yoka remonte sur le ring ce soir après sa suspension d'un an pour ne pas s'être présenté à des contrôles antidopage. Le champion olympique affronte à Antibes l'allemand Alexander Dimitrenko.